hello tout le monde bienvenue sur petit tutorial de comment bien débuter black desert online je m'appelle naziel je suis ici pour vous guider dans votre début d'aventure histoire de bien commencer à savoir que cette vidéo est réalisée sans aucun montage étant donné que je suis une brève en montage yes donc en cas de cafouillage vous les aurez tous bienvenue à vous donc pour commencer qu'est ce que c'est black desert online c'est un mmorpg non atypique ça veut dire que si vous êtes habitués à un mmorpg de type world of craft final fantasy ion et autres vous risquez d'être un peu perdu parce que le système de combat de black desert online se joue principalement sans des raccourcis ça fonctionne comme un jeu de combat avec des combos à faire sur votre clavier ou manette donc je viens de lancer le jeu j'ai créé un compte spécialement pour vous afin de vous montrer vite fait tout ce qu'il ya à savoir au début de votre aventure je vais essayer d'être concis clair et ne pas vous perdre je ne vais pas vous donner des conseils d'experts histoire que vous soyez vraiment à l'aise et que vous voyez la même chose que je vois j'ai un peu avancé l'histoire afin de pouvoir avancer vite fait surtout histoire vous faire quelque chose de court mon but n'est pas de faire une vidéo de 50 minutes histoire de vous perdre pourquoi est ce que je fais un tutoriel pour débutants la raison est très simple le jeu va vous vomir des informations vous risquez d'être perdu si jamais vous jouez seul si vous n'avez pas un ami pour vous guider ou que vous n'avez pas l'idée d'aller voir un streamer afin de lui poser des questions ou regarder une vidéo youtube comme vous le faites à l'heure actuelle vous pouvez être un peu désorienté par rapport à tout la gerbe d'informations que le jeu vous donnera voilà donc comme j'ai déjà créé le compte à la base quand vous lancez de la première fois en cliquant sur commencer le jeu vous demandera un nom de famille qu'est ce que c'est un nom de famille en fait le nom de famille sera en gros le nom de votre compte tous les pnj vous appelez par ce nombre de familles toutes les personnes à qui vous allez discuter en règle générale utilisent le nom de famille remis si c'est du rp bien évidemment donc choisissez bien pour l'exemple j'ai pris nesiel tuto afin de différencier mon compte de tutoriel et mon compte réel donc nous arrivons ensuite sur cette page qui vous demande de sélectionner un serveur mais il y en a beaucoup trop qu'est lequel je dois choisir je ne comprends pas en fait c'est très simple tous les tutoriels tous les serveurs excusez moi voilà quand je parle de caprouillage on y est noté or olvia et saison sont des serveurs classiques chose à savoir un serveur vous pouvez en switch quand vous le souhaitez où vous le souhaitez vous avez juste un délai à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo peut-être que dans le futur ce sera modifié à tenir en compte donc pour choisir un bon serveur quand on débute lequel choisir honnêtement si et je dis bien si vous avez accès au serveur saisonnier je vous conseille de foncer les différences donc un serveur saisonnier va vous donner accès à un personnage saisonnier ce personnage saisonnier vous ne le perdez pas à la fin d'une saison et il vous procure pas mal davantage exemple bonus supplémentaire d'expérience bonus d'expérience supplémentaire sur les quêtes optimisation légèrement expliqué un stuff qui vous est donné au cours de votre quête principale etc etc des quêtes exclusives au saisonnier attention vous ne pouvez créer qu'un seul personnage les olvia sinon sont un très bon choix si vous n'avez pas accès au saisonnier car vous y avez accès 30 jours après la création de votre personnage ou après avoir quitté le jeu durant 30 jours les olvia la différence des saisonniers il y a une limite d'expérience bonus que vous pouvez atteindre c'est à partir de à l'heure actuelle je dis toujours niveau 59 ou 60 au delà ça vous n'aurez plus le bonus d'expérience des olvia vous avez meilleur temps d'aller sur un serveur classique donc on va créer notre personnage donc je choisis exemple moi d'aller sur le serveur saison 4 là tout de suite qu'est ce qui se passe nous voilà sur la création de personnages la création de personnages il n'y a rien de plus simple vous cliquez ici sur votre petite croix ça va vous demander voulez vous créer un nouveau personnage oui et nous voilà devant beaucoup de personnages vous allez vous demander une question qui me revient très souvent en stream c'est quel personnage tu conseilles pour débuter l'avant ma réponse à toutes ces personnes là choisissez pour votre premier personnage un personnage qui vous fera vibrer vous avez des petites vidéos d'explications bas principal pour expliquer son gameplay basique et éveillé pour expliquer son son gameplay éveillé son gameplay éveillé débloquable seulement au niveau 56 donc ne vous faites pas avoir tout de suite si l'éveil vous intéresse vraiment n'hésitez pas à foncer dessus quitte à attendre un peu avant votre gameplay vous avez tous types de combats du corps à corps ici corps à corps au point si vous préférez du corps à corps à l'épée vous avez le guerrier etc 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 je ne vais pas m'étayer dessus je vous ferai une vidéo de 800 jours donc n'hésitez pas à regarder un peu les vidéos regarder qu'est ce qu'elles font regarder un peu leur gameplay et choisir vraiment celle qui vous fera le plus vibrer vous et pas une classe haut tiers l'eau tiers c'est pas très grave au début sachez que une fois que vous êtes expérimenté dans le jeu monter à un certain niveau ça va très très vite il vous faut juste l'habitude votre premier personnage choisissez vraiment la classe qui vous fera le plus vibrer aussi bête que ça exemple pour moi c'était la maïwa la maïwa qui est une sorte de sa morale donc pour l'exemple je vais repartir une maïwa donc nous voilà les avantages de saisonnier il vous explique si jamais vous créez vous voulez vous êtes en mode saisonnier s'il est disponible deux trois petites explications personnellement je passe dessus étonné que je les connais la création de personnages donc déjà une question qui me revient souvent c'est le cygnastro qu'est ce qu'il faut choisir est ce que ça a un impact c'est ce que ça a quelque chose vraiment incroyable à l'heure actuelle non le seul impact que votre cygnastrologique va vous donner ce sera pour deux ou trois quêtes où ils vont vous demander votre cygnastrologique et si vous voulez devenir amis avec certains pnj oui votre cygnastrologique comptera donc exemple si je suis je vais donner un exemple dragon noir et ben les dragons noirs auront plus de facilité à me discuter à parler avec moi certains certains zones si autre cygnastrologique de nouveau capouillage excusez moi certains autres cygnastrologique seront plus favorables à devenir avec moi amis avec moi et certains d'autres moins favorables c'est une roulette russes en gros donc ne vous prenez pas le chou prenez le cygnastro parce que vous l'aimez exemple voilà je prends dragon noir pour l'exemple la création de personnage bon vous avez une création de personnage assez évolué sur black desert vous pouvez vous y perdre des heures et des heures et des heures vous pouvez vraiment modifier à peu près tout de là à la moindre mèche de cheveux le frisage etc etc si vous voulez pas vous embêter mais avoir quand même un personnage jeune c'est possible vous allez sur album de beauté ici bas à gauche une fois cliquer dessus vous atterrez sur vos documents vous pouvez aller sur galerie et de là vous pouvez regarder pour votre classe c'est de base sur la classe que vous avez sélectionné quels skins les gens ont fait exemple je vais voir sur célébrité on en a quelques unes vous pouvez vraiment vous amuser à savoir que si l'auteur du skin en question qu'il a publié à 1000 autorisations vous pourrez légèrement modifier son skin un exemple stupide on va dire ce ce qui ne l'a m'intéresse dans l'idée on va dire jamais appliqué oui et comme vous le voyez mon personnage a changé d'apparence et mettons je ne sais pas on va dire que la taille dessin est beaucoup trop pour moi parce que je les préfère plus petit dans l'idée c'est modifiable que vous voyez voilà dans l'idée peut-être que je ne suis pas censé montrer ça à tout oui à youtube mais c'est pas grave c'est pas très grave comme ça vous voyez que vous pouvez vraiment tout modifier exemple ses yeux ne me plaisent pas je vais sur eu je peux totalement les modifier à mon bon vouloir pareil pour la forme du visage etc 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 on peut aussi faire des monstres vous le voyez il est extrêmement complet en création bien entendu vous pouvez le valider comme ça on va quand même se prendre un truc sympa pas dégueulasse juste deux petites secondes comme je le disais c'est absolument pas son montage donc à l'heure actuelle vous faites tout chier devant la vidéo c'est tout à fait normal bien évidemment je vais dire cela me plaît bien voilà pour la vidéo ça sera très très bien donc une fois que c'est fait vous devez sélectionner ici personnage saisonnier je vous conseille comme je disais de faire un personnage saisonnier si vous ne voulez pas faire un personnage saisonnier vous pouvez décocher la case mais conseil faites le c'est une sorte de fast travel de d'avancée rapide du jeu toujours très intéressant vous devez choisir le nom de votre personnage donc en gros finalement votre prénom on va dire comment est ce qu'on peut l'appeler quelle belle n'a voilà attention parce que bien entendu les prénoms c'est pareil s'il existe déjà vous ne pourrez pas sortir le personnage tel quel donc on rentre dans le jeu ça vous propose des configurations tremblements en général les gens ils déconseillent les tremblements perso je les aime bien pareil l'effet de lumière de caméra ici pour un débutant je vous conseille la flèche la flèche qui vous aidera beaucoup à déterminer où vous allez et ici c'est la qualité ça dépendra de votre configuration pc je me mets en remasteriser parce que je sais que je peux me le permettre les gens qui préfèrent avoir des fps vous pouvez y aller en alors attention vous pouvez jouer avec un petit pc le jeu ne demande pas énormément de configuration économie d'énergie pareil je l'active comme ça je suis tranquille et là mon aventure démarre donc comment faire quand on débute bien le jeu il ya quelques trucs à savoir c'est aussi pour ça que je fais la vidéo c'est des questions qui me reviennent assez souvent par rapport au début donc nous voilà dans l'aventure je vais devoir juste faire un truc excusez moi parce que si je ne dis pas de bêtises si vous êtes suisse comme moi vous allez devoir y passer la configuration des touches est un peu embêtant donc ça c'est votre esprit occulte il va vous donner des quêtes il va se suivre pendant toute l'aventure ne vous inquiétez pas c'est bien ce que je pensais il va falloir que je modifie donc si vous êtes suisse si jamais comme moi vous aurez un petit souci avec les azerty qwerty il va falloir aller sur paramètres il va falloir aller sur options le l'esprit occulte il va bien vous emmerder aussi à se mettre bien devant par mais d'interface qui est atteignable l'action et là vous pouvez binder vos touches exactement comme vous le souhaitez donc je vous fais vite ça puis pas pouf hop 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 voilà et interaction de personnages très important voilà donc maintenant je peux me déplacer comme je souhaite comme je disais c'est typé jeu de combat donc si je fais juste clic gauche ça fera ça si je fais avant clic gauche vous allez voir des autres actions ce qui finalement est un gameplay très intéressant là je suis toujours juste en clic gauche donc qu'est ce qu'il nous faut pour bien débuter bdo quelques informations très utiles donc déjà conseil pour votre premier personnage ne favorisez pas le powerpex faites vraiment vos quêtes principales avancer à votre rythme ne vous pressez pas sur le rush ça ne sert à rien vous allez être plus paumé qu'autre chose faites vraiment vos quêtes principales le jeu va guider une gros une majeure partie même si vous explique pas tout il explique pas mal donc comme vous le voyez ici j'ai ma j'ai mon personnage qui cible un point c'est ma quête principale je lui parle je lis l'histoire si vous souhaitez vous pour l'histoire l'histoire est très bien comme je la connais et que c'est juste pour un tuto je ne vais pas m'embêter à vous lire l'histoire donc ici vous pouvez ouvrir votre inventaire avec votre équipement apparaîtra ici vous pourrez l'équipé et le déséquiper vous avez déjà un équipement de base et c'est très bon vous avez aussi un petit truc très important quand vous débutez une information très bonne à savoir à côté de votre minima il y a une loupe avec marqué trouver pnj si vous cliquez dessus retenez bien ceci cette fenêtre est votre meilleur ami jusqu'à la fin du jeu vous pouvez accéder au pnj rechercher le plus proche dépôt la réparation les quais un pnj de guildes si vous souhaitez rentrer dans une ville ou manager votre ville voire faire des achats de guildes etc etc donc retenez bien cette petite loupe qui va vous sauver la vie vous avez quoi que sur l'interface vous avez votre niveau bien évidemment avec l'xp et les points de compétence avec aussi un pourcentage pourquoi donc en fait parce que l'xp de compétences est dissocié de votre xp de leveling qui fait qu'il va falloir farmer des mobs pour gagner des points de compétence vous pouvez en gagner via d'autres méthodes genre la fk xp ça existe faut le savoir à côté qu'est ce qu'on a on à l'énergie l'énergie qu'est ce que c'est l'énergie vous servira à certains pnj acheter des connaissances ils vont vous demander un certain nombre d'énergie c'est très important l'énergie est aussi utilisée pour la récolte si jamais vous décidez de récupérer des choses d'un buisson couper un arbre dépecer un animal si jamais vous avez les outils etc etc l'énergie est votre phare de jeu très important à ne pas sous-estimer et là vient un conseil très utile pour votre aventure afin d'améliorer cette énergie sans vous embêter à votre début comme vous le voyez sur la mini map en haut à gauche à droite vous avez un point d'interrogation qu'est ce que ça veut dire ce point d'interrogation ce point d'interrogation signifie que c'est un pnj à qui je n'ai jamais parlé si je lui parle j'ai une connaissance découverte ses connaissances servent à améliorer votre énergie max là exemple je n'ai pas gagné de points d'énergie max parce que si je regarde dans les connaissances de la région via h je n'ai pas toutes les connaissances du coin si je les fais tout je gagne deux points d'énergie max permanente et ce sur tous mes personnages très important à faire donc vous avez besoin de faire qu'une seule fois et c'est fini plus jamais vous refaites ça quel autre point important la contribution la contribution c'est quelque chose que vous avez gagné au début en faisant des quêtes toutes bêtes les quêtes vous donne de l'expert contribution et donc vous permettent de débloquer des points contribution il ya divers moyens de les farmer pour les former via les métiers des quêtes des quêtes répétables etc 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 mais à quoi ça sert quand on sait pas qu'est ce que c'est la contribution la contribution c'est aussi un des points clés du jeu je vais juste vous expliquer étant donné qu'on est sur un tuto de débutants à quoi ça sert en gros pour un débutant en quoi c'est utile la contribution et c'est de là que j'ai créé un personnage pour avancer un peu vite fait il sort de débloquer un ou deux trucs exemple mon point de contribution en regardant sur une ville vous pour vous voyez que vous avez un dépôt ce dépôt comme vous le voyez il ya des cadenas mais j'ai pas beaucoup de place dans mon dépôt en fait si vous cliquez sur une des maisons dans les villes avec votre point de contribution je peux acheter le dépôt contre mon point contribution si je l'achète j'ai un délai de une minute acheter ce dépôt augmente de 3 mon emplacement supplémentaire aux dépôts ce qui me permet de stocker plus attention les dépôts ne sont pas liés entre les villes pareil pour les palfrenies afin de stocker vos chevaux c'est un point important à savoir ça vous permet de stocker plus ou moins pas mal de choses donc ça c'est très important à savoir une autre info on va on va surtout parler de la chui vous avez la liste des familles vous n'avez pas de famille au départ le jeu va vous en donner un assez tôt ne vous inquiétez pas les familles qu'est ce que c'est les familles et vous permettront en fait de looter les mobs tués à votre place n'oubliez pas des gosses en gagnant de le sortir et de l'équiper c'est assez pratique ça vous en b ça vous évitera de vous baisser à chaque août les mails pareil le jeu va vous en donner qu'est ce que c'est ça vous permet d'accéder au dépôt de la région vous trouvez et de récupérer un seul objet ou d'en envoyer un seul quand je dis un seul c'est un seul type d'objet si l'objet existe en sans format et que votre mail peut porter ses 100 objets elle va les envoyer les 100 d'un coup ou les récupérer les 100 d'un coup parce qu'elle peut elle a une limite de poids il ya aussi la mail de marché commun qui vous permet d'accéder au marché commun d'où vous voulez et de récupérer des objets en cas de pépins la fait pareil mais ça vous n'allez pas du tout vous occuper ne vous en faites pas ce que la fée ça vient au niveau 50 56 ne vous faites pas de souci là dessus ça viendra plus tard c'est une quête bête qui va vous la donner sinon ici on a le chat chat est désactivé étant donné que j'ai pas mon niveau si jamais vous le possédez on va vite aller taper deux trois mobs pendant que je continue à expliquer vous pourrez le fermer le chat est une fenêtre immense chiante et au début vous aurez plein d'informations inutiles comme quoi jean michel a réussi à être très content parce qu'il a réussi à upgrader son arme ou des demandes de groupe etc etc on va vite se faire deux trois level fast afin de débloquer la fenêtre j'aurais dû y penser honte à moi honte à moi comme vous voyez les niveaux au début se font très très vite ne vous inquiétez pas le jeu va très vite vous assister un conseil déjà typiquement pour monter de niveau ne fait pas comme moi là c'est juste pour exemple ne bâchez pas surtout sur un personnage saisonnier faites vos quêtes je ne le dirai jamais assez faites vos quêtes et ce même si un de vos amis va vous dire si jamais vous êtes un personnage saisonnier même si un de vos amis va vous dire ouais les quêtes ça sert à rien bâche plus tôt tu vas level plus vite ouais super mais en personnage saisonnier vous n'aurez pas d'équipement les personnages saisonniers ont un équipement très spécifique qui se débloque aux quêtes et leur amélioration aux quêtes aussi jusqu'à un certain bien évidemment mais dans tous les cas n'hésite pas à juste bourriner les quêtes tel jean billy bourrin voilà je suis niveau 7 j'ai mon chat comme ça vous êtes tranquille vous pouvez suivre l'histoire ne vous embête ne vous en faites pas mais si ça vous intéresse pas vous pouvez faire la fameuse technique ancestral du clic air to pass ça fonctionne aussi mais vous risquez de rater potentiellement de trois informations donc ne vous faites pas donc voilà j'ai mes chats qui sont apparus et ça commence à faire beaucoup d'anglais bah en fait si vous cliquez ici si vous activez votre sourire contrôle déjà je n'ai pas expliqué mais si vous pouvez activer votre sourire contrôle vous pouvez fermer ce chat et ce chat là ne sera pas fermé mais vous pouvez le modérer décider de qu'est ce que je veux voir etc 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 n'hésitez pas à le faire afin de ne pas avoir trop d'informations vomitives devant la tête pareil pour cette fenêtre vous pourrez l'enlever une fois que vous serez en zone sur ce que je ne suis pas donc pas vous montrer en faisant échappe paramètres modifier lui ah très étrange normalement je ne suis pas censé pouvoir le faire mais en gros je peux fermer avec un oeil les notifications qui m'emmerde un peu ça c'est si jamais vous les enlevez le jour où vous les enlevez comme ça vous savez comment faire extra du coup ici nous avons la mini map classique vous pouvez changer de serveur en cliquant sur saison ici si vous le souhaitez quand vous le souhaitez vous vous souhaitez ce que je disais au début vous avez vos quêtes principales ici les quêtes secondaires en dessous vous n'êtes pas obligé de les faire personnellement pour un personnel saisonnier je vous conseille quand même de les faire sa rapport de l'exprès une information cruciale un petit message qui vient de m'apparaître à l'esprit quand vous faites au vous ouvrir cette quête et ça c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit quand quelqu'un faisait des quêtes suggérées afin d'augmenter son dépôt il m'a dit je ne trouvais pas la quête le pnj ne me l'affichait pas c'est parce que ici de base vous êtes sur quête de combat vous pouvez toutes les affichées dès que vous êtes niveau 20 et tous les pnj toutes les quêtes qui possèderont vous seront débloqués petite info très intéressante exemple il ya une quête de métier là je ne peux pas voir les quêtes de métier je ne peux pas voir les quêtes de pêche je ne peux pas voir les quêtes de commerce ça peut être intéressant à savoir en bas qu'est ce qu'on a c'est de la chute dit normal d'un mm o vous avez votre coffre fort ça vous donne quelques bonus donc n'hésitez pas à utiliser les défis pareil n'hésitez pas à récupérer si vous pouvez il ya des trucs que vous pouvez laisser afin de ne pas vous embêter à ne pas récupérer de suite pour ne pas surcharger votre inventaire étant donné que quand on commence un mm o on ne sait jamais quoi lancer quoi garder quoi vendre donc vous pouvez les laisser aussi très bien là dedans en attendant ils sont au chaud et vous ne ils ne vous prennent pas de place et loyalties par contre vous pouvez les récupérer c'est une monnaie du jeu de connexion qu'est ce qu'on aurait à voir d'autre je crois que j'ai à peu près tout dit ah oui vous pouvez aussi modifier l'apparence de personnage seulement dans une onde sur donc je ne peux pas vous montrer si votre personnage quand vous l'avez créé vous n'aimez pas son apparence je parle bien du premier personnage tant que vous avez un pack de valeur activée je vais vite aller me mettre en autre en auto travail ici vous pouvez modifier son apparence tant que vous avez un pack de valeur activée qu'est ce qu'un pack de valeur un pack de valeur c'est un peu le système abonnement payant non obligatoire du jeu beaucoup de gens vont vous dire que c'est indispensable personnellement je trouve que c'est réellement que du confort les bonus sont très intéressants bien entendu mais c'est beaucoup de confort et le jeu est quand même assez généreux il vous en lâche de temps en temps ne vous en faites pas si vous les utilisez intelligemment vous n'êtes pas obligé de vous amuser à en acheter chaque mois surtout qu'il est achetable à l'hdv si des gens en vendent petit tips donc me voilà dans une sauture dans une voiture si je fais f4 je peux remodifier l'apparence de mon personnage exactement comme je disais tout à l'heure donc tant que j'ai ce pack de valeur j'ai accès à la modification à la remodification de mon skin donc mettons je ne sais pas disons que en fait au final ses yeux ne m'intéresse pas je vais sur iris je vais sélectionner cette cette iris ici voilà on va dire bah en fait je livre rose voilà c'est faisable c'est totalement faisable donc ne vous faites pas trop de soucis là dessus c'est sauvegarder j'ai mes yeux roses je suis content youpi youpa donc là on à peu près toutes les informations ah oui une information très importante qui va vous intéresser vous voyez ces petites notifications à l'heure actuelle elles ne sont pas trop dérangeantes donc c'est qu'un peu mais est ce que vous en avez vraiment quelque chose à foutre que jean kevin que vous ne croiserez probablement jamais a raté son optimisation est monté gourou de pêche est montré maître quatre de cuisine est ce que vous en avez vraiment quelque chose à foutre non pour désactiver cela très important vous faites escape paramètres vous allez sur options donc on va arriver ici vous allez sur paramètres généraux notification et vous désactivez tout vous désactivez vraiment tout ici le personnel vous pouvez le laisser le guerre vous l'enlevez et les diverses notifications vous pouvez les laisser sans aucun souci ça vous aidera même on applique on confirme et là je n'aurai plus jamais de message en haut si jamais vous avez déjà commencé l'aventure et vous que vous tombez sur cette vidéo après coup sachez que vous pourrez les enlever il est possible que si vous avez déjà et si vous êtes déjà en jeu depuis un moment après avoir fait de modification ils peuvent rester étant donné que le jeu et les a gardés en mémoire tampon et souhaite vous les afficher quand même jusqu'à la fin vous pouvez balayer à ce problème en faisant escape quitter sélection de personnages et vous revenez sur votre personnage ça fonctionnera tout aussi bien je pense qu'on a à peu près tout vu je vérifie vite fait à droite à gauche comme je l'ai dit c'est actuellement gênant parce que si je ne parle pas forcément ça va faire un gros blanc sur une vidéo youtube et j'aurais l'air con oui je sais que j'ai déjà l'air con mais ça c'est naturel finalement je crois que j'ai à peu près tout dit comme vous le voyez le jeu afin de pas vous perdre vous met quelques compétences en bas dans votre barre que vous pouvez doubler si vous faites escape paramètres options il faut juste que je trouve le menu puisque je ne l'ai plus je vois que ces paramètres d'interface non c'est paramètres généraux je vais vite vous trouvez cela comme ça vous êtes au courant que c'est faisable vous n'êtes pas obligé à c'est parce qu'après il va falloir binder les touches etc est-ce que c'était pas ici non c'était pas ici ah non non oui je sais j'ai vraiment l'air con à l'heure actuelle puisque je n'ai pas préparé ceci mais c'est pas grave c'est un peu ma faute c'est moi qui cherche en même temps je fais des vidéos youtube parce qu'il ya des gens qui me demandent tout ça tout ça tout ça histoire d'avoir un peu d'explication voilà vous allez sur paramètres généraux confidentialité et ici vous avez les emplacements rapides vous les activez vous appliquez et comme vous le voyez je n'ai plus rien du tout ce n'était pas prévu je peux ensuite aller sur modifier lui et en fait je dois tous les afficher pour une raison obscure moi il me les a cachés comme vous voyez j'en récupère quelques-uns je ne sais pas pourquoi est ce qu'il a décidé de tous me les cacher le petit fanfreulant certainement pour offrir une blague voilà comme vous voyez en bas j'ai des milliards de bars j'ai activé un truc qui rend un truc bien dégueulasse au dessus je ne sais pas qu'est ce que j'ai foutu mais comme ça vous le savez vous savez que c'est faisable si je déplace ça on va vite voir qu'est ce qui qu'est ce qui a fait vous pouvez aussi déplacer où vous souhaitez vos vos compétences exemple je le mets là je l'applique ok c'est parce que le jeu décide que je suis bas niveau une connerie comme ça et il me fait tout bugger on va revenir au classique ouais ça me paraît une bonne idée ouais mais vous saurez que c'est possible à faire comme ça hop je moi je désactive l'assistance au combat comme ça sera s'il te plaît comment ça est ce que j'ai vraiment l'air qu'on live en vidéo youtube totalement 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 je suis pourtant appliqué c'est très étrange pourquoi est ce que tu décides weird weird bon écoutez oui je souhaite que tu les caches bon voilà au moins je n'ai plus le truc dégueulasse mais comme vous voyez j'ai déplacé une compétence qui c'est qui est arrivé ici vous pouvez vraiment vous amuser à modifier votre rue donc là on a à peu près tout ce qui est bien pour démarrer dans le jeu je suis désolé d'avoir un peu rallongé à cause de mon petit souci même si ça servait à rien vous avez à peu près toutes les bases du jeu comment améliorer votre dépôt le l'amélioration de stuff vous sera expliqué vous avez des informations ici je vous laisse les soins de les lire sur paix vous en avez plein les titres ça viendra au fur et à mesure etc 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 ne vous en faites pas de soucis surtout ne rushez pas c'est un conseil que je vous donne préparez vraiment votre personnage et en tout cas amusez vous bien sûr black desert online je vous souhaite une excellente journée et si vous souhaitez nous venir nous faire un petit coucou sur le live vous tapez naziel sur twitch et vous me trouverez si jamais vous avez d'autres questions je vous souhaite du coup une excellente soirée et bon jeu les gens merci pour tous